bonjour mes chéris d'ici et de partout 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 j'espère que vous profitez pleinement de votre journée et que vous avez le sourire là nous sommes en allemagne c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo jusqu'à présent c'est pas des fois c'est comme ça on est tellement dans ce que l'on est en train de vivre qu'on fait pas de vidéo là on a fait une étape pour une nuit au bord d'une piscine naturelle une piscine qui a fait faire la commune ou ça tremblote par là c'est pour ça que c'est limité à 30 pardon pour la vue parce que ça doit trembloter et une piscine naturelle donc que la commune a payé donc les gens de la commune donc c'est une piscine qui est en béton avec de l'eau naturelle donc est alimenté par une petite une petite source et il ya une vidange aussi également naturel mais l'eau stagne un peu donc il ya une surveillance c'est vraiment très 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 bien fait j'espère que chrysal a filmé mais j'en suis pas certaine moi j'étais tellement tellement aux anges que quand je suis arrivée hier tout début d'après midi j'ai même pas attendu j'allais dans l'eau nager le soir j'ai nagé ce matin j'ai encore nagé c'est vraiment génial comme mise à disposition d'une piscine comme ça avec une pelouse tout autour des toilettes propres une douche ensuite pour se rincer il ya vraiment des endroits comme ça qui sont fabuleux et qu'on a envie de préserver et en plus un accueil par les allemands très 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 sympa mais mais vraiment souriant et tout parce que quand je suis arrivé bon chrysal est arrivé un petit peu plus tard j'ai demandé l'autorisation si je pouvais me mettre un petit peu en travers parce que sinon je je gênais un peu sur la longueur oh mais pas de soucis mettez vous vous embêtez personne il ya de la place oh là 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 mais qu'est ce que c'est bon qu'est ce que ça fait du bien et là maintenant on continue tranquillement la route on est on va là on est au sud de munich on est en train de on va longer la frontière nord de la suisse nous n'avons pas envie de passer en suisse donc on va rejoindre la france tout doucetement nous avons quelques quelques obligations de timing quand même donc on rejoint tranquillou la france sans se presser comme d'habitude mais on prend cette direction et on veut on vous laissera voir la suite de l'aventure parce que on a on a pas mal de choses à faire et oui toujours et entre autres c'est vrai qu'on vous en a parlé plusieurs fois déjà on l'a vraiment je vous ai dit à un manque d'eau tout ça je m'en fiche je gère etc mais là le manque d'internet ou deux bas c'est surtout payer une fortune pour avoir internet ça ça ne me convient pas du tout du tout donc on va trouver nos solutions moi je alors c'est vrai que toutes les deux l'on en a parlé donc je pense qu'on va trouver comme solution de de se prendre une antenne une antenne et de s'acheter un lecteur de carte sim et comme ça dans chaque pays parce que mais si on sortait pas de la france ça serait moins compliqué on va se mettre une carte sim du pays par pays où on va aller carte sim bien sûr surtout surtout internet la téléphonie ça ça nous intéresse pas donc par contre si vous avez des idées d'antenne parce que j'ai vu un peu les antennes alors oui ça coûte j'en ai vu dans les 30 euros etc j'en ai vu d'autres qui se mettent carrément sur le camping car en tout cas si vous avez de l'expérience là dedans mais attention de l'expérience à l'étranger j'insiste bien parce que dans les frontières françaises ça n'a strictement rien à voir donc si vous avez des conseils des idées des liens à nous conseiller à nous donner etc on prend on prend on prend alors par rapport à l'autriche Christa a fait un bilan par rapport à l'autriche c'est vrai que j'avais fait un bilan par rapport à ma petite expérience en Italie et là par rapport à ma petite expérience en Autriche en fait j'ai rien à dire voilà c'est tellement par rapport au vécu de chacun voilà on va dire que l'Autriche c'est joli ce sont les Alpes donc il n'y a pas de raison que ce soit pas joli c'est bien fleuri il y a des jolis balcons bien fleuris tous fleuris de la même façon tous agrémentés de la même façon un pays bien propre bien rangé bien comme il faut voilà je n'avais pas grand chose d'autre à dire vraiment là le début en Allemagne bon l'Allemagne est un pays que je connais un peu plus déjà de par tous les voyages que j'ai fait en Allemagne par mon enfance etc bon j'étais quand même adolescente et puis maintenant j'y viens en tant qu'adulte pour l'instant j'ai ma petite expérience est positive est positive mais bon c'est tellement tellement petite petite expérience que je ne pourrais pas faire un commentaire un avis très enrichi de quoi que ce soit voilà après un kilomètre tourné à gauche voilà madame GPS est toujours de la même façon elle me conseille toujours pareil et tout va bien c'est une très très belle journée par contre c'est vraiment je me suis rendu compte que depuis le tout début mai depuis le 4 mai du départ nous sommes restés en plein en plein dans les Alpes toujours toujours des montagnes qui m'entouraient tout le temps à l'horizon il y avait de la montagne dans tous les coins donc j'avais pas un horizon libre on va dire je sais pas comment dire ouais je pense que tu comprends ce que je veux dire et là on est dans ça fait trois jours qu'on est un peu dans les plaines qu'on a plus des grosses montagnes des pics et c'est super agréable de voir l'horizon un bel horizon lointain c'est super agréable mais c'était pas désagréable de voir les montagnes non plus c'était différent c'était différent en tout cas les maisons sont toujours aussi belles ici par ici il y a toujours aussi les balcons très 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 fleuris des chalets magnifiques j'aime beaucoup les maisons là elles sont autour des fenêtres je sais pas j'ai pas trop fait attention là si j'en ai filmé si tu en as eu des maisons autour des fenêtres c'est peint il y a des jolies ils font des jolies fresques des jolies peintures et ça ça me plaît énormément ça agrémente beaucoup l'ouverture fenêtre et là les sapins des sapins alors là et ça je ne m'en lasse pas j'aime beaucoup les sapins j'aime beaucoup les chênes non c'est pas vrai j'aime toutes les arbres donc c'est pas compliqué avec moi mais encore une fois tiens regarde tu vois les montagnes au loin bien au loin et puis moi là j'ai l'espace l'horizon très très dégagé ouais très 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 dégagé c'est vraiment chouette j'aime beaucoup et nous sommes déjà presque mi-août et je ne me suis même pas rendu compte que ça fait presque 4 mois déjà et j'ai pas vu le temps passer même si des fois j'ai l'impression que ça fait un an que je suis partie et je me dis mais mince déjà on doit déjà faire la migration en préparation de l'hiver donc c'est pour ça que là avec les quelques obligations que nous avons plus la préparation pour la descente vers l'Europe du Sud ben oui donc on se prépare on en parle avec Christa de ben voilà on va faire un passage en France vite fait d'ailleurs oui assez vite fait et migrer vers le Sud plein Sud une petite préparation d'abord et puis voilà ça sera fait vous êtes plusieurs à nous avoir demandé comment on décide de nos étapes l'endroit où on va aller etc ben c'est un peu bon il y a certaines choses moi je suis beaucoup laissée guidée par Christa parce qu'après tout c'est quelqu'un qui connaît pas mal d'endroits de pays donc après la longueur des étapes en kilomètres ou en heure de conduite ça on la fait vraiment en fonction de l'une et de l'autre des fois mais au dernier moment tu sais on c'est pour ça qu'avec Christa on voyage très très bien ensemble parce que en fait on voyage en voisine sur roue c'est tout c'est à dire qu'on a notre rythme de vie chacune ça je vous en ai déjà parlé et ensuite bon ce concert par exemple la veille au soir en se disant comment tu te sens et tout qu'est ce qu'on fait on roule on roule pas tu vois c'est très simple moi j'ai envie de continuer vers les lacs bon donc on est pas mal resté autour des lacs d'Italie parce qu'on avait envie de se baigner on avait envie de profiter des lacs de toute façon moi c'était une région que je connaissais pas Christa a déjà fait l'Italie tout l'hiver donc elle avait fait plein sud beaucoup plus que moi bien sûr parce que moi j'ai pas fait du tout donc c'est toujours plus que moi et puis après c'est en nombre d'heures on regarde pas trop les kilomètres on regarde le temps surtout parce que bien sûr ça dépend de la route parce que dans les Alpes quand il y a des petits virages des choses comme ça c'est vrai que ça prend plus de temps et on fait moins de kilomètres donc on se dit bon écoute allez va ça nous fait à peu près une heure de route c'est ok allez ok mais c'est tout quoi là maintenant on sait que toutes les deux on doit prendre le chemin de la France donc on fait des étapes un petit peu plus longues par exemple aujourd'hui là on savait qu'il y en avait pour deux heures de conduite c'est tout on est en forme oui allez on se fait deux heures allez on se fait deux heures c'est tout sinon on a fait des petits sauts de puce des fois où on roulait quoi une demi-heure trois quarts d'heure il n'y a rien d'établi il n'y a vraiment rien d'établi et c'est pour ça que je ne pourrais pas répondre à la question correctement d'une façon logique etc parce que encore une fois rien n'est établi on sait à peu près bon là maintenant comme je t'ai dit il y a certaines obligations en France donc là on sait qu'on va devoir un peu accélérer donc on fait des étapes un petit peu plus longues on va se retrouver en France on a prévenu à quelle date on arriverait dans telle ville pour telle et telle personne et puis voilà on y va mais on s'y prend longtemps à l'avance tu vois pour le 21-22 août on se donne 15 jours donc tu vois bien que les étapes après on choisit au mieux là par exemple on a choisi une étape où on va pouvoir faire les ablutions des camping-cars et on va pouvoir y passer une nuit tout simplement voilà non vraiment il n'y a pas de programme je suis désolée je ne peux pas te répondre plus précisément parce que là j'essaie même de développer mais il n'y a pas il n'y a pas trop grand chose à dire de mon côté je te l'ai déjà dit plusieurs fois j'aime bien éviter les villes de temps en temps ça me va donc là c'est vrai que ces jours-ci on est resté en dehors des villes on s'est beaucoup baigné on a été beaucoup au bord de rivières bon là la piscine naturelle donc c'est en fonction de ça en fait qu'on cherche une étape et puis en fonction aussi des aspirations de visite de Christa Christa avait des envies de visite donc on a choisi comme ça à Balsano je ne sais pas si tu le veux on est resté deux nuits dans un endroit qui n'était pas beau mais qui était extrêmement pratique avec la gare etc comme ça Christa a pu partir à droite et à gauche visiter pendant que moi je travaillais tranquille donc voilà c'est comme ça les étapes c'est tout rien de plus compliqué en tout cas tu peux constater que la route est toujours encore belle toujours belle alors là je suis en train d'arriver dans la petite ville où nous allons faire notre étape c'est joli comme tout j'adore respecter la vitesse parce qu'au moins ça me permet de bien regarder je pense que Christa doit être déjà arrivé après 300 mètres on est à droite maintenant tourner à droite Après 300 mètres, tournez à droite. Après 200 mètres, vous arriverez à destination. Voilà, c'est pas la peine de parler. Madame GPS a tout dit. Oh, Madame GPS ne râle pas. Je suis à 32 au lieu de 30. Alors, normalement, il y a de la vidange, il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes arrivée à destination. Eh oui, je suis arrivée. Waouh. Quoi ? Pourquoi tu te mets pas en marche arrière ? Est-ce que j'avais envie de me mettre en marche arrière ? Me mettre en marche arrière ? C'est un peu plus compliqué. Je me suis mis exprès à fond pour laisser la place pour que tu puisses rentrer et te mettre comme ça. Ouais. 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 Tu veux que je mette la porte vers toi, c'est pour ça ? Bah, moi. Allez, va. Porte contre porte. Allez, va. C'est vraiment parce que je l'aime, parce que sinon je le ferais pas. Bah oui, je me suis mis en plus. En plus, avec le nez de l'herbe, tu as le nez vers le haut. D'accord. Mais moi, j'ai pas d'horizon et toi, t'as l'horizon. Vous avez vu comment elle écrit ça ? C'est une vilaine. Allez, va. C'est vraiment parce que je te déteste. Moi, j'ai rien fait comme tu le sais. Allez. Pousse-toi, sinon Coquelicot va t'écraser. Non, il me pose pas Coquelicot. Je viens d'arriver, il y a 5 minutes. Ah bon ? Ouais. Bah, du donc. Mais qu'est-ce t'as fait ? T'as compté les pâquerettes sur la route ? Ouais. Ah, voilà, c'est pour ça. Il y en avait beaucoup. Ah bah oui, il y en avait un paquet. Elle était belle la route, magnifique. Ouais. Et je sais pas quelle itinéra tu as pris. De toute façon, moi, j'avais qu'un seul, mais elle avait deux déviations. Alors du coup... Ah non, non, non. Tu veux bien te pousser un petit peu que je manoeuvre ? Ah, cette crissage, je vous jure. Allez, je suis partie pour mettre en marche arrière, à faire la frime. Et elle veut que j'ai la porte de son côté. Donc je vais me mettre la porte de son côté, parce que je la déteste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bah, sors un peu plus pour ça, tu peux prendre un peu plus. Ohhhh. Attends. Allez, l'herbe, on m'en fout de l'herbe. En tout cas, il y a du monde. Mais c'est une vraie ère de camping-car. Normalement, ça devrait passer. Oui, ça passe. Je ne vais pas cogner Foxy. Parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un veut venir aussi là. Voilà, j'ai une petite, une toute petite vue par là. Eh ben, on n'a plus beaucoup de place. Allez. Alors, voilà notre étape. Pour information, ça, c'est une vraie ère camping-car. Donc là-bas devant, voilà, ici, tu as vidange et eau. Et là, tu as les endroits pour se garer. Et donc les gens peuvent sortir les stores, etc. Et là, au milieu, il y a une borne d'électricité. Donc ça, c'est une vraie ère. Donc là, nous ne sommes pas en sauvage. Donc je me suis mis de nez, comme Krissa m'a demandé. Comme ça, on est porte à porte. Voilà. Et Krissa a déjà repéré son endroit favori. On s'installe, tu vois, comme si on était là pour trois mois. Son endroit favori, bien caché, bien à l'abri. Bien à l'ombre, surtout. Alors, ce n'est pas trop facile de filmer en même temps, parce que je n'ai pas le grand temps. Voilà. Là, voilà, maintenant, je tais. Donc là, je peux faire voir le coin que tu t'es trouvé. Ouais, voilà. Donc voilà, un petit coin verdoyant à l'ombre. Ouais. Parce que bien sûr, il fait une chaleur absolument terrible. Je ne sais pas combien il a affiché. Il a affiché Coquelicot, mais Foxy l'a affiché 34 tout à l'heure. Ouais, voilà. Ça doit être ça. Ouais. Mais vraiment, là, on est bien. Et voilà. Eh oui. Je crois qu'on ne va même pas sortir le store. Je ne sais pas. Je vais peut-être ouvrir un tout petit peu. Je ne sais pas. C'est une très belle route. Et toi ? Très belle route aussi. Oui, magnifique. Je sais qu'on n'a pas pris la même. On n'a pas pris la même. À un moment donné, j'avais deux déviations. En fait, je suis partie, je ne sais pas combien de temps avant toi. En tout cas, j'étais arrivée même pas dix minutes. Même pas dix minutes que tu étais là. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pris une petite partie d'autoroute. Ah oui. Donc, du coup, tu as rattrapé un petit peu. Même si sur l'autoroute, je ne bombe pas parce que je roule à le centre. Oui, mais bon, tu roules et tu roules. Tu n'as pas le village à traverser, à retrograder, à ralentir, à réaccélérer et ainsi de suite. Je me suis rendue compte d'une chose, c'est que je n'ai pas du tout, du tout filmé la piscine naturelle où nous nous sommes arrêtés. Bon, ben voilà. Oh non plus ! J'ai dit à nos spectateurs que peut-être que Christa l'avait filmé. Donc, tu ne l'as pas filmé. Non, du tout. Je ne l'ai pas filmé. Non. Moi, j'ai raconté aux spectateurs que je suis allée me baigner hier, en tout début d'après-midi quand je suis arrivée. Je suis allée me baigner hier soir. Ce matin. Je me suis baignée ce matin. C'est vrai de te retourner hier soir. Moi, j'en ai usé. Ah oui. T'as vraiment profité. T'as profité pour moi. J'avais pas envie. J'ai beaucoup, beaucoup nagé. Ça m'a fait un bien fou. Bien fou, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai un mal de dos. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ton dos ? C'est ça, les vieilles mémés. C'est ça. Mais, tu vois, j'en parle aux auditeurs, aux spectateurs, pardon, du mal de dos, des trucs comme ça, parce que pour montrer que oui, on a des handicaps, on a tous des handicaps. Bon, surtout les personnes à partir d'un certain âge, bien évidemment. Il y a toujours un petit bobo quelque part. J'espère que les jeunes pètent la forme et qu'ils n'ont pas de soucis. Mais bon. Mais n'empêche que malgré ça, il faut le faire. Il continue quand même. Il faut le faire. Il faut y aller, quoi. Parce qu'après, c'est la montagne de regrets, tout le reste de sa vie, quoi. Non, mais c'est certainement pas ça qui va m'empêcher d'arrêter la route. Il va continuer la route, quoi. Voilà, exactement. Et là, tu vois, je ne vais même pas prendre de doliprane, je vais faire des mouvements de dos, je vais faire des choses comme ça, et on verra. J'ai roulé, je ne sais pas, combien, deux heures, deux heures demie, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas. Et j'ai roulé deux heures demie, et au bout d'une heure demie, deux heures, je commence à avoir mal ici, tu vois. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de continuer la route. Là, j'ai un peu mal, je bouge un peu, je bouge l'épaule, je bouge la tête, et puis au bout d'une demi-heure, une heure, il n'y a plus rien, quoi, c'est bon. Je sais d'où ça vient, je sais ce que c'est. Je sais que depuis presque 40 ans, j'ai des problèmes là. Alors, je fais arrêt, tout simplement. Moi, c'est pareil, le dos, c'est parce que ce matin, j'ai fait la vaisselle, après j'ai voulu m'occuper du linge, donc c'est vrai que quand même c'est lourd, plein de dos, etc. J'ai du mal prendre, j'ai du... Bon, ben j'ai mal au dos, ben tant pis, mais on continue, on continue. Et ça sert à rien de se gaver de médicaments, je vais faire des mouvements, je vais faire des trucs comme ça. Mais en tout cas, la journée est belle. Là, c'est bonheur, je ne sais pas quelle heure il est, peut-être 15h. Oh, ouais, quelque chose comme ça, 2h30, 3h, quelque chose comme ça. Voilà. Encore une belle journée qui continue. Nous sommes à Markt Oberdorf. Je n'ai même pas dit non du petit peu. C'est pas très loin de Kempten, Algoé, tout au sud de la Bavière, pas très loin du... Pas très loin, non, du lac de Constance, voilà. Voilà. Heureusement qu'elle est là pour vous dire où on est parce que c'est pas moi. Moi, je vous ai dit qu'on était en Allemagne et qu'on partait du sud de Munich. C'est tout ce que je vous ai dit. C'est tout ce que j'étais capable de dire parce que le nom des villes et tout, en dehors de Munich ou Vienne, non, voilà, il y a des villes comme ça, je ne dis même pas avec l'accent. Allez. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !